Bienvenue sur ce Périscope, merci d'être avec nous. Nous allons parler de vente, mais pas n'importe quelle vente, votre vente à vous. C'est vous que vous allez vendre et pour vous vendre, vous avez besoin de certaines techniques et pas forcément de la force de vente comme on connaît d'habitude, mais de l'art de raconter des histoires. Je suis en compagnie de Florence Albuy Amitri, donc toi tu es copywriter et storyteller, ça se féminise ou pas en fait ? Non, non c'est anglais. D'accord, il n'y a pas de gens. D'accord, alors ce que je voulais savoir c'est, toi tu es venue comment dans cette spécialité ? Ça a été quoi le déclif pour venir dans cette spécialité ? Alors à la base, moi je suis une passionnée des mots, c'est une langue que j'ai donnée à ma société. Je suis tombée en écriture quand j'avais 7 ans, dès que j'ai appris à lire et à écrire, j'étais passionnée par la façon dont on peut recréer le monde avec les mots, avec les phrases, avec les histoires. Du coup j'ai eu un parcours qui m'a menée naturellement au storytelling, l'art de raconter des histoires, au service du marketing. Avant ça, j'ai d'abord été attachée de presse et professeure de français, donc j'ai quand même bien, comment dire, j'ai bien enrichi mon bagage. Et puis donc depuis maintenant 2011, avec Passion et mots, je propose aux entreprises de raconter leur histoire, l'histoire de leur marque et aussi l'histoire de leurs clients pour communiquer, pour fédérer autour d'elles. Et le copywriting en découle aussi, c'est-à-dire que le copywriting c'est l'art de raconter des histoires, mais au service d'un produit. D'accord. Alors, j'imagine que là maintenant, tu as quand même des, comment dire, tu as des clients maintenant, tu as des bagages, tu sais maintenant comment on peut faire. Ça a été quoi l'erreur de base, l'erreur du débutant en fait ? L'erreur du débutant, c'est de se concentrer sur l'histoire de la marque, l'histoire de l'entreprise et pas suffisamment celle du client. Ouais, c'est-à-dire, en quoi c'est une erreur ? Alors, il y a deux, en fait, en corollaire de ça, il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est de ne parler que de soi, de l'entreprise, d'où on vient, etc. En oubliant en quoi ça intéresse le client, qu'est-ce que ça va apporter au client de savoir tout ça. Et la deuxième chose, c'est de rester trop factuel, trop décrire ce qu'on propose comme offre de service ou comme produit, et de ne pas suffisamment mettre en ligne de compte l'émotion, c'est-à-dire vraiment ce qui va faire vibrer le client et qui va lui donner envie d'être client justement. Mais pourquoi ça donne envie d'acheter ou alors de voter ? On a vécu une campagne un petit peu exceptionnelle. Moi, je trouve que ça a été plus sur l'émotion que sur la logique. Pourquoi l'émotion fait vendre plus ? Simplement parce que c'est ce qui nous relie les uns aux autres et puis c'est ce qu'on cherche au fond. Quand on achète un produit, quel qu'il soit, d'ailleurs, quel que soit le produit qu'on achète, même dans les produits de base, quand on achète à manger ou quand on achète un gel douche ou n'importe quoi, au-delà du simple fait d'avoir un produit d'entretien ou d'avoir de quoi remplir l'estomac, on recherche du plaisir, on recherche de l'émotion, on recherche quelque chose qui va nous reconnecter à une part beaucoup plus subtile de nous-mêmes. Dans la nourriture, on sait que la nourriture est très chargée émotionnellement, ça rappelle parfois des souvenirs, c'est l'histoire de la madeleine de pouce, tout ce qui est là, ça provoque un plaisir particulier, on est plus sensible à certaines saveurs qu'à d'autres, etc. Donc pour tout, en fait, toute notre vie est chargée d'émotions, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous donne profondément le sentiment d'exister. Et donc c'est pour ça, tout simplement, qu'en insistant sur cette dimension-là, on arrive à mieux connecter avec les clients. Et c'est ça qui donne envie finalement de... qui fidélise. D'accord. C'est-à-dire qu'au départ, il peut y avoir de la curiosité, puis après, ce qui fait qu'on va rester, c'est aussi la qualité de cette émotion. Et puis, est-ce que la promesse qu'on nous a faite au départ est tenue ? D'accord. Je crois qu'il y a des problèmes de bug. Peut-être qu'il y a une connexion qui ne va pas, je ne sais pas si c'est de ton côté ou de mon côté. Donc là, tu as l'image qui j'ai. Nous parlons de copywriting, de raconter des histoires pour se vendre, c'est super important. Et c'est Florence Amitri qui nous explique ça, comment se vendre grâce aux histoires. Vous avez vu qu'au présidentiel, ça a été comme ça. Ça s'est plutôt vendu sur l'émotion, l'émotionnel plutôt que la logique. Et on continue sur cette interview avec, c'est quoi pour toi, une bonne histoire ? Ça s'écrit comment, en fait ? Ça s'articule comment, une bonne histoire, en fait ? Une bonne histoire, c'est une histoire à laquelle on peut s'identifier. On va retrouver des choses qui nous interpellent. C'est aussi une histoire où il y a beaucoup d'authenticité. Personnellement, c'est une question d'éthique, mais je suis défavorable aux histoires complètement fabriquées et inventées de toutes pièces. C'est-à-dire que ça, c'est super important. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le Pérascope de Réjou pour expliquer très brièvement, mais on n'est pas là pour mentir. Ah non, surtout pas. Voilà, on n'est pas là pour mentir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la valeur sans mentir ? Simplement en allant chercher les motivations profondes, en communiquant essentiellement sur les valeurs, c'est-à-dire sur les choses qui vont nous connecter et raisonner auprès des différentes personnes à qui on s'adresse. En allant chercher aussi des fois des anecdotes, mais qui nous rendent profondément humains et qui font que ça va démontrer la dimension profondément humaine, même d'une entreprise ou d'une marque. Parce que quelle que soit la société dont on parle, ce sont toujours des hommes et des femmes qui la composent. Et c'est ça qui va entrer en résonance avec les clients. Chaque client, également, est un individu à part entière avec sa personnalité, son caractère, sa sensibilité. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut réussir à faire en sorte que ça connaisse. Donc, en fait, si on est tout le temps en train de parler à la partie logique de notre cerveau, les gens vont toujours avoir des objections. On a beaucoup moins d'objections sur une émotion, c'est ça en fait ? Pas nécessairement. Ah oui, justement. Justement, dis-moi. Alors, pour ce qui est de l'art du storytelling, c'est ce dont on vient de parler. Pour ce qui est de l'art du copywriting, il y a une dimension en plus qui est effectivement que pour vendre, il faut s'adresser en fait à toutes les catégories de personnalité et toutes les zones qui rentrent en ligne de compte dans un acte d'achat. Donc, il y a l'émotionnel, mais l'émotionnel ne suffit pas. Si on ne communique que sur l'émotionnel, on ne convaincra pas nécessairement le client d'aller l'acheter. Il manquera certaines informations. Donc, il faut un juste équilibre entre l'émotionnel et le rationnel. Il faut vraiment réussir à trouver le juste équilibre. En général, je définis le storytelling en tant qu'outil vraiment de communication narrative, en pure marketing. C'est ce qui permet d'allier l'émotion à l'information. L'information, c'est la partie logique. Et l'émotion, c'est justement cette partie plus anecdotique et sensible que l'on va faire passer. Et le copywriting, c'est ce qui en découle. Le copywriting, c'est vraiment une façon assez structurée de communiquer pour adresser justement tous ces niveaux de discours. D'accord. Tu es à nouveau à l'image. Tu es à nouveau à l'antenne avec un léger décalage. Donc, en fait, il y a une différence entre le storytelling et le copywriting. C'est ce que tu étais en train de dire. On commence par quoi ? Par le copywriting, par le storytelling ? Si on veut vraiment commencer par une compétence pour se vendre, ça serait quoi ? La première chose pour se vendre, ça serait quoi ? Vraiment pour faire connaître son talent, pour faire connaître son activité. Parce que moi, je me rappelle, je faisais des castings et on me disait, oui, mais c'est bien, mais vous ne savez pas où vendre. D'accord, mais on fait comment pour se vendre en fait ? C'est quoi le premier conseil ? Alors, la première qualité, c'est ni storytelling, ni copywriting. J'insiste vraiment là-dessus. C'est d'une l'authenticité et de deux l'empathie. À partir du moment où on a ça, et après avec l'art un petit peu de manier les mots, on débouche sur le storytelling. Là, on va réussir à trouver un fil directeur, une trame sur laquelle on va pouvoir rajouter des petites touches à chaque fois, des petites touches de couleurs pour rendre notre histoire encore plus impactante auprès des gens qui en s'adressent. Et le copywriting, c'est ce qui arrive en bout. C'est comment structurer ce discours pour faire en sorte qu'il y ait absolument tous les ingrédients nécessaires à la connexion maximale avec les gens à qui on s'adresse. En fait, c'est comment devenir quasiment magnétique ou hypnotique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Magnétique ? Oui. C'est-à-dire qu'on ne décroche pas de l'histoire qu'on est en train de nous raconter ? Exactement. Vous avez déjà dû en voir sur Internet, vous avez déjà dû en voir à la télé, des publicités ou bien des pages de vente ou bien même des vidéos. Desquelles on n'arrive pas à se détacher, on est embarqué du début jusqu'à la fin parce que justement, toute la trame est respectée. Ça joue sur toutes les cordes sensibles, à la fois émotionnelles, rationnelles. Et ça entre en profonde résonance avec des expériences qu'on a pu vivre. Il y a une sorte de message universel qui passe à travers le message particulier. C'est ça qui fait qu'on reste accroché du début jusqu'à la fin. Ça s'observe aussi beaucoup dans certaines séries qui fonctionnent très bien. Bienvenue sur Nous Rejoignez. Nous parlons de raconter des histoires pour se vendre avec une spécialiste en la matière. C'est Florence Amitri. Elle est copywriter et aussi storyteller. C'est-à-dire l'art de raconter des histoires, l'art de vendre, de faire des lettres de vente, des vidéos de vente. Enfin, tout ça pour capter l'attention, pour faire en sorte de parler de son produit ou alors de son activité, mais sans forcément montrer les caractéristiques, mais plutôt le bénéfice, en fait. C'est ça qu'on va pouvoir en retirer. Grâce aux neurosciences, on sait que maintenant, on a besoin de toucher différents points sensibles en fonction des catégories de personnes à qui on s'adresse. Il y a des gens qui sont plus sensibles à l'émotion pure, qui recherchent avant tout le plaisir. Donc, il va falloir donner des arguments à ce niveau-là, des arguments et des éléments tangibles dans le discours. Il va y avoir des gens qui vont être plus sensibles à l'aspect logique, qui vont avoir besoin de savoir pourquoi et comment. Il y a des gens qui vont plutôt être sensibles à la notion d'urgence et qui vont être en résonance avec le côté un petit peu alarmiste. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose maintenant, pousser à l'action maintenant, parce que sinon après, ce sera trop tard. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Donc, il faut réussir à aborder toutes ces phases-là dans la structure du discours pour faire en sorte que les gens aient une information la plus globale possible et aient envie d'acheter. Il faut bien faire la distinction entre c'est le storytelling de base, vraiment. À l'origine, c'est effectivement l'art de raconter des histoires appliquées au marketing. Et puis, tout ce qui est grande campagne, vraiment appuyé, où là, on va dans une dimension encore autre du storytelling. Alors, s'il y a des erreurs à éviter, on a parlé des erreurs débutants, mais une fois qu'on est lancé, ça serait quoi comme erreur ? Donc, tu avais dit ne pas parler trop du produit et pas de soi. En fait, est-ce qu'on devient un petit peu le produit à vendre au-delà de notre activité ? Est-ce que c'est nous qu'on vend au-delà de notre activité ? Parce que je dis pour se vendre. Puisqu'on dit se vendre, quelle que soit l'activité, quel que soit ce qu'on met en avant, est-ce que la personnalité est plus importante que le produit ? De plus en plus, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire cette tendance à communiquer sur la personne, la personnalité elle-même du leader, du dirigeant ou de l'ambassadeur de la marque. On te dit bonjour, Florence, en fait. Pardon ? On te dit bonjour. Voilà, j'ai des fidèles qui me disent bonjour, bonjour. Et du coup, effectivement, mettre en avant une personnalité donne une force d'autant plus grande à la marque parce que les gens ont besoin de s'identifier aussi. Apple reste identifiée à Steve Jobs, quoi qu'il arrive. Il y a des marques comme ça qui sont très solidaires de l'image de leur leader. Et le storytelling est un bon moyen pour faire du personal branding. D'autant que si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui se vendent pour de bon, qui sont offreurs de service, que ce soit des artistes, que ce soit des consultants, des thérapeutes, quand il n'y a pas un produit ou service de l'offre, ça repose énormément sur la communication autour du leader et de l'entrepreneur. On me parle de Michel et Augustin. Ils ne sont plutôt pas mauvais dans les télévisions. Le packaging est génial. Ils racontent une vraie histoire, la leur. C'est ça qu'on dit. C'est la loutre qui nous dit ça. La loutre 69 qui nous dit qu'ils racontent leur propre histoire, en fait, Michel et Augustin. Donc, en fait, on est vraiment dans le siècle où on met en avant plus notre histoire plutôt que notre produit. Et puis, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que lorsqu'on raconte des histoires, on peut contacter la presse puisqu'ils ne racontent que des histoires. Ils ne cherchent qu'une seule chose, raconter des histoires. Donc, une des premières choses, peut-être, c'est vraiment travailler ce côté presque biographie de son propre talent, de sa propre activité. Comment on est arrivé là ? Par quoi on a commencé ? C'est exactement ce que je préconise à mes clients. Quand des clients viennent, enfin, je souhaite construire leur campagne de communication et qu'on travaille ensemble. En premier lieu, on fait une exploration de toute l'histoire, de tout l'univers de la marque. Ça va de la jeunesse du projet au parcours du dirigeant, à l'ensemble des expériences clients, des témoignages sur lesquels on peut déjà capitaliser, etc. pour vraiment voir quels sont les fils directeurs qu'on peut tirer pour la communication. Et le storytelling se construit là-dessus. Et c'est effectivement à travers l'histoire de la marque, sa genèse, la personnalité du dirigeant et de l'ensemble des personnels d'ailleurs qui font l'entreprise qu'on va réussir à donner cette dimension humaine, cette dimension empathique à la marque et qui fait que ça va entrer en résonance avec le public. J'essaie de regarder un petit peu aussi les commentaires qu'on met sur Périscope. Partagez ce Périscope si vous avez des questions à poser. On va en prendre une ou deux questions avant de libérer Florence puisqu'elle a beaucoup de travail et je la remercie pour avoir accepté cette interview. Donc, raconter une histoire, c'est important. On a bien vu que lorsqu'on touche à l'émotionnel et qu'on donne en plus de la logique derrière, c'est carton plein parce que l'émotion ne suffit pas, la logique ne suffit pas, mais c'est le mélange des deux. Trois astuces. Est-ce que tu aurais trois astuces à donner pour que quelqu'un qui débute dans une activité puisse très rapidement se faire connaître et ainsi peut-être avoir des clients rapidement ? Il dit deux fois rapidement. Identifier vraiment ce qui le personnalise et le caractérise pour se démarquer sur son marché. Donc, apprendre à raconter son histoire avec ses points forts. Identifier ses points forts, c'est ça en fait. Oui, identifier ses points forts et savoir après les présenter, les mettre en main dans la société. La deuxième chose, c'est connaître parfaitement les clients à qui on s'adresse pour pouvoir être capable de parler d'eux aussi et de raconter leur propre histoire. C'est-à-dire qu'en tant que... Cynthia nous dit raconter son départ en fait. Raconter par quoi on a commencé et où est-ce qu'on en est arrivé en fait. Par exemple, mais en trouvant vraiment le point de bascule. C'est important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire voilà, en telle année j'étais à tel endroit et puis après je suis allé à tel endroit et aujourd'hui je suis là. Ce n'est pas quelque chose de chronologique. D'accord. C'est plutôt en termes de déclic, de point de bascule. C'est-à-dire, j'étais dans tel élan de vie. Par exemple, j'étais coincée dans un bureau, je tournais en rond, chaque matin j'avais du mal à me lever et puis un jour, une rencontre, un événement, peu importe, s'est passé un truc, il y a eu un déclic qui a fait que j'ai senti que vraiment ce qui m'appelait, c'était, je ne sais pas moi, être au grand air, vivre dehors. Et du coup, je me suis lancée, j'ai eu l'élan de me mettre à mon compte pour créer telle activité. Aujourd'hui, je suis paysageiste, par exemple. J'invente complètement, mais voilà, ça peut être ça. Mais c'est vraiment donc trouver quel est le déclic et quel est vraiment ce qui nous anime de l'intérieur. Pourquoi on est là aujourd'hui ? Juste comment on y est arrivé, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Oui, pourquoi on est là, c'est ça. C'est toujours le pourquoi qui est important. Oui, donc ça, c'est le storytelling sur soi, sur sa marque, sur son entreprise. Après, il y a aussi la même chose, mais pour le client. C'est-à-dire connaître parfaitement son client et être capable de raconter l'histoire du client. C'est-à-dire, vous êtes aujourd'hui dans telle situation, vous aimeriez ça, 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 ça et ça. Et au fond, ce que vous voudriez atteindre comme objectif, votre rêve le plus grand, ce serait ça. Et moi, je vous propose, et c'est là où on fait la connexion, grâce à ce que j'ai mis en place, de réussir à atteindre cet objectif. Donc, le storytelling du client, réussir à dire où il est actuellement, où il a envie d'aller, et lui proposer un chemin pour y arriver et le faire rêver, lui faire vivre par anticipation, grâce à notre discours, qu'il va pouvoir expérimenter en devenant client chez nous. Alors, c'est intéressant, la cible, parce qu'il y a des marketeurs qui disent « Oui, la cible, c'est important, mais en touchant d'autres gens qui ne sont pas notre cible, on peut toucher aussi notre cible par l'intermédiaire de ces personnes qui ne sont pas touchées directement. » Alors, ça, c'est quand on s'adresse aux prescripteurs. C'est par exemple ce qu'on fait en relation presse. Comme j'étais attachée de presse, je peux en dire quelques mots. J'organise un séminaire fin juin, d'ailleurs, sur ce sujet à Marseille, pour ceux qui seraient intéressés, il suffit de me contacter via mon site. Mais les relations presse, pour avoir accompagné des clients sur des campagnes de lancement, ce qui est intéressant auprès des journalistes, c'est que ce sont des prescripteurs. Donc, on ne va pas leur vendre le produit ou l'offre de services, mais on va leur vendre ce qui va intéresser leur lecteur. Donc, on leur offre à eux des sujets d'articles qui vont pouvoir toucher leur lecteur. Donc, en fait, ils sont intermédiaires et à eux aussi, on leur raconte une histoire et plus mieux elle est racontée et plus ça va les intéresser parce qu'ils auront une belle matière à travailler et à publier. Et du coup, oui, c'est vrai qu'en touchant des gens qui ne sont pas directement notre cible, mais qui sont en contact avec notre cible, on peut aussi très bien vendre. Mais pour ça, il faut avoir bien conscience du fait que l'intermédiaire n'est pas le client final et donc, il faut voir quel est son intérêt à lui aussi et qu'est-ce qu'on lui apporte comme valeur ajoutée. Mais comment tu fais pour te mettre dans la tête d'un client ? Pour savoir ce dont il a besoin ? Où est-ce qu'il en est ? Il suffit de lui demander. Ah oui ? Vous n'avez besoin de quoi ? Vous n'avez besoin de quoi, les gars ? Parce que moi, je suis là pour répondre à vos besoins. Non, on envoie un questionnaire, c'est tout, il y a des grandes critiques, mais ça peut être questionnaire sur Internet, ça peut être le sondage, ça peut être les discussions dans les communautés aussi, si on sait à qui on a envie, si on a une idée de à qui on va s'adresser, on va dans les groupes de discussion, sur les forums, etc. Où sont les personnes que l'on souhaite toucher ? Et puis, on apprend à bien les connaître, on se familiarise avec leur univers, avec leur langage, avec tout ce qui les fait vivre, de façon à ensuite pouvoir les toucher de la bonne façon. Et puis, quand on leur demande à quelqu'un un service simple en disant est-ce que tu voudrais bien répondre à quelques questions parce que j'aimerais pouvoir répondre mieux à tes attentes, en général, les gens sont assez partants quand même. Alors ? On est tous là au service, enfin, avec les mêmes intérêts finalement, c'est dans l'idée de progresser ensemble. On arrive à la fin de cette interview. Premièrement, identifier ses points forts. Deuxièmement, connaître sa situation. La cible, sa clientèle et surtout leurs besoins. Et troisièmement, ça serait quoi ? Eh bien, donc, le troisièmement, c'est aussi bien avoir conscience de la valeur ajoutée que l'on apporte à chaque interlocuteur. D'accord. C'est-à-dire faire la différence entre la cible et éventuellement les intermédiaires et voir qu'est-ce qu'on apporte à qui. Donc, bien savoir cibler le discours. D'accord. Pas seulement sur la cible ultime qui est le courant final, mais à toutes les étapes. Et ouais, je pense que ça peut être le troisième conseil. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser avant que je libère Florence, Amitri, qui est copywriter, qui est storyteller et qui a été attachée de presse. Donc, elle peut vous renseigner vraiment sur comment vous faire connaître. On va parler de ton site internet aussi. Le coin, c'est l'utilité. Ouais, je lis les questions. Alors, la loutre nous dit merci, c'était top. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une question, la loutre, éventuellement à poser à Florence ? Elle est là rien pour vous. Elle est là encore cinq minutes. Cinq minutes. Ça va, cinq minutes ? Ouais, allez. Allez, ça va, cinq minutes. Allez, je vous la fais à cinq minutes. Cinq minutes pour poser une ou deux questions. Si vous avez quelque chose à poser, si vous voulez faire connaître votre activité, si vous voulez vous faire connaître, si vous êtes des artistes, si vous êtes des blogueurs, si vous êtes des youtubeurs, n'importe quoi. Ça marche pour tout. Vraiment, ça marche vraiment pour tout. Je trouve que c'est une compétence à acquérir. Ça marche même. Et moi, ce que j'avais fait, j'avais utilisé les méthodes de copywriting, pas de storytelling, mais de copywriting, pour mettre une... C'était quoi ? C'était dans une agence de location, en fait, pour louer un appartement. C'était même pas une agence de location, c'était sur le bon coin. C'était sur le bon coin. Quand je voyais toutes les annonces, je me disais, mais elles se ressemblent toutes, ce n'est pas possible. Salut, Linda. On parle de copywriting, on arrive à la fin avec les questions sur l'art de raconter des histoires pour se vendre. Et moi, j'avais utilisé du copywriting et ça avait marché parce que les titres, c'était juste à vendre ou location saisonnière. Et puis, ils faisaient juste de la description. Et moi, j'avais utilisé certaines techniques de copywriting, donc de persuasion, quelque part. Ce sont des techniques de persuasion. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur passionemo.fr, c'est quoi ce site ? passionemo.fr, c'est le site où je présente mon offre de services concernant le storytelling, le copywriting et tout l'accompagnement des entrepreneurs sur l'art de bien communiquer et de se démarquer pour développer son activité et donc son chiffre d'affaires aussi à la clé. Donc, sur passionemo, il y a une partie blog où on retrouve aussi des interviews d'entrepreneurs dans différents domaines. Et puis, il y a la présentation des ateliers et formations à venir et très prochainement, la partie formation en ligne qui s'est mise en place. Moi, j'ai appris. Voilà, sur passionemo et sur Facebook, on me retrouve aussi sur mon profil personnel et j'ai deux pages, la page passionemo et la page mieux vivre en harmonie qui est un deuxième axe d'activité mais au service duquel, bien sûr, j'utilise l'art du storytelling et du copywriting. Alors, je réponds oui, il y aura un replay, Linda, tu pourras voir ça et puis je ferai un petit montage aussi sur Facebook, sur YouTube et ça sera à nouveau sur Facebook aussi. Vous allez pouvoir voir ce replay sans aucun problème. Il y avait une question, c'était, est-ce qu'il y a des storytellers dans les grandes boîtes de communication ? Oui, bien sûr. Le storytelling est une technique qui, ça n'a rien de nouveau le storytelling, ça existe depuis la nuit des temps, l'art de raconter des histoires et de faire passer des messages à travers les histoires. Oui, tu me disais Platon, tu me disais La Fontaine, on pourrait dire Homer aussi avec Odyssée puisque c'est même pas quelqu'un, Homer. c'est même pas quelqu'un, Homer, c'est juste des histoires qui étaient racontées et on a mis un nom générique, Homer. C'est de la mythologie, il y avait Rabelais aussi avec Gargantua qui a aussi fait passer plein de messages, tous les utopistes et tous les philosophes aussi des lumières comme Voltaire à travers les contes philosophiques, toute cette tradition-là finalement, ça se rattache au storytelling, l'art de raconter des histoires pour mieux faire passer un message, un message philosophique, un message spirituel, un message commercial, ça reste globalement la même chose. Après, le marketing se l'est un petit peu approprié et la moderniser, mais finalement, ça reste la même base et après, c'est du copywriting, c'est un petit peu plus technique mais finalement, les techniques de persuasion, la même chose, la rhétorique d'Aristote, on avait déjà tout ça. Est-ce que pour être attaché de place, c'est indispensable de connaître cet art du copywriting et du storytelling ? Du storytelling, oui. Voilà. Ça me semble vraiment une valeur ajoutée dans le métier d'être capable de raconter des histoires parce qu'on accroche beaucoup mieux les journalistes à travers ça que simplement sur le fait de rédiger un dossier de presse bien construit avec toutes les infos factuelles, quand on rajoute de l'émotionnel. Un journaliste est une personne avant tout, donc si on arrive à le toucher au cœur, ça sera d'autant plus disponible pour répercuter notre victoire après auprès de ses lecteurs. Oui, parce que notre... Juste par rapport au commentaire qui a été fait que raconter des histoires, ça plaît, pour vous dire à quel point ça me plaît moi aussi. Il y a mon premier roman qui sort en fin d'année et aujourd'hui, ce parcours d'attaché de presse, prof de français, storyteller, je reste bien sûr complètement entrepreneur à 100% en tant que storyteller à travers Passionnémo, mais il y a aussi la partie auteur maintenant qui se rajoute et qui vibre de plus en plus. Alors, inutile de vous dire que sur Zèbre & Net, Florence qui est avec nous, bah oui, c'est un zèbre aussi, c'est un multipotentiel, donc j'imagine que vous vous reconnaissez un petit peu dans toute... dans toutes ces personnes qui viennent sur ces périscopes, qui viennent sur ces vidéos, sur ces interviews pour nous expliquer un petit peu tout ça. Merci beaucoup, Florence. Je t'enverrai le lien de la vidéo si tu veux publier tout ça. Si vous avez des questions, moi, ce que je vous conseille, c'est de liker la page Facebook et de mettre vos questions sur Facebook. C'est aussi sur... Directement, c'est sur le Twitter de One Chronique Show aussi, ça va changer de nom, bien sûr, tout ça. Vous pouvez poser toutes vos questions, je transmettrai les questions à Florence et si elle peut éventuellement nous répondre de temps en temps, voilà, elle le fera avec plaisir. Si vous avez quelques questions puisque vous êtes arrivés un petit peu tard, c'est normal, j'avais pas fait beaucoup de teasing. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Florence, à bientôt. Je renouvelle encore le nom de ton site internet, c'est passionemo.fr et passionemo.fr Vous pouvez aussi voir la page Facebook. Merci d'avoir été avec nous sur ce périscope. N'oubliez pas que vous pouvez voir ce replay plus de 24 heures après puisque de toute façon, moi, je les laisse en replay. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante au monde. donc, prenez soin de vous et puis apprenez l'art du copywriting et du storytelling. Ça peut vraiment vous aider. À bientôt. Ciao.